Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier, au domaine de l'industrie extractive. Alors, donc, sachez que sur cette chaîne, je vous parle essentiellement de l'industrie extractive, je vous parle aussi d'environnement, je vous parle de forage minier, je vous parle d'extraction minier, je vous parle d'hydrogéologie, d'hydrologie, et je vous parle de santé, sécurité de votre travail, globalement sur un site minier, n'importe quel site sur lequel se trouvent des travailleurs. Alors, aujourd'hui, nous allons faire, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de l'insertion de standards et comment, comment fait-on l'insertion du standard? Comment le faire? Alors, déjà, sachez que lorsque vous faites un programme de forage, par exemple, ou bien un programme d'échantillonnage, ça peut être des échantillons sol, ça peut être des échantillons de morceaux de roche pour vous casser, ça peut être des échantillons de forage, ça peut être des forages, si vous voulez, aircore, ça peut être des forages RC, ça peut être des forages Diamond, ça peut être des forages ogre, ça peut être des échantillons, je l'ai déjà dit, de sol, ou d'autres types d'échantillons, mais notez que ces échantillons-là, avant de les envoyer dans les différents laboratoires, là je vous fais cette vidéo, il est exactement 4h11, donc regardez un peu, je fais cette vidéo-là à 16h pour véritablement montrer mon attachement à partager le peu que je connais, donc faites-moi un gros like pour m'encourager, d'accord, faites-moi un gros like, donc vous cliquez sur la cloche, enfin vous cliquez sur le like, le j'aime, et si vous le faites, ce serait bien pour la chaîne, parce que Google va comprendre que ce type de vidéos vous intéresse, et va mieux référencer ces vidéos, alors autre chose, si vous n'êtes pas encore abonné, parce que je remarque qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent sur la chaîne, qu'il y a des vidéos, mais qui ne sont pas abonnés, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification, de sorte que lorsque je mets une vidéo en ligne, vous soyez tout de suite informé, alors sans plus tarder, nous allons parler de l'insertion d'un standard, alors le standard, c'est quoi le standard, le standard, c'est un échantillon particulier, qui va être produit par une structure internationale, une structure qui est référencée, une structure qui est censée suivre, donc qui va produire ce type d'échantillon, généralement c'est sous forme de petits sachets comme ça, et qui vont être accompagnés de certificats, en fait, d'un document qui, si vous voulez, officialiser ce échantillon, en donnant tous les détails sur cet échantillon, par exemple, prenons le cadre de l'or, il va vous dire combien de grammes d'or, on trouve dans cet échantillon, alors pourquoi les compagnies, voilà, vont acheter ces échantillons, qui généralement sont en cours, quand même, les compagnies minières, par exemple, achètent ces échantillons, pour pouvoir les insérer dans leurs propres échantillons, qui vont envoyer dans un laboratoire d'analyse, alors le laboratoire d'analyse, par exemple, sur le cas de la Côte d'Ivoire, ou le cas de l'Afrique de l'Ouest, vous avez des compagnies telles que ALS, vous avez des compagnies telles que Bureau Veritas, vous avez des compagnies qui sont, ce sont des compagnies qui sont cotées, qui sont, qui sont des compagnies fiables, de sorte que, ce qui fait que, je crois qu'il y a SGS, voilà, il y a SGS aussi, donc, il peut y avoir d'autres compagnies que je n'ai pas citées ici, parce que peut-être que je me suis pas encore, je me suis pas rappelé de ces compagnies, mais notez que ce sont des compagnies qui sont, qui sont des références en matière d'analyse d'échantillons, par contre, la compagnie minière qui va, qui vient, va insérer ce qu'on appelle des contrôles, donc, en termes de contrôles, vous avez les blocs, vous avez, par exemple, des duplicates, vous avez les standards. Alors, aujourd'hui, nous parlons des standards. Le standard, c'est, le standard, c'est un échantillon typique, qu'on va insérer dans nos propres échantillons, donc, dans nos sacs d'échantillons qui vont aller dans un laboratoire d'analyse de l'échantillon, et on va recevoir des résultats après. Alors, comment ça se passe? Nous achetons d'abord le standard avec une société particulière qui produit ce standard. Cette société, donc, la compagnie, n'est pas qu'elle compagnie minière, va acheter le standard avec une structure qui produit ce standard. C'est que ces échantillons particuliers dont on connaît tous les détails, sur lesquels on connaît tous les détails, et ce détail est associé à un certificat qui fait, qui authentifie, en fait, ce, cet échantillon. Alors, donc, c'est des échantillons qui coûtent cher, parce que c'est, ça, c'est un peu une sorte de, 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 si vous voulez, de témoin ou de juge, je dirais même pas de témoin, de juge, entre la compagnie minière qui produit des échantillons et qui envoie au laboratoire pour analyser, et le laboratoire en question qui va analyser l'échantillon de la compagnie minière. Donc, pourquoi, la question c'est, pourquoi est-ce que une compagnie minière est obligée d'insérer un standard dans, parmi ces échantillons, avant de l'envoyer d'un laboratoire qui va analyser ces échantillons? Alors, les compagnies minières le font. La raison principale, c'est de tester les équipements d'analyse de la compagnie, d'analyse des échantillons. Par exemple, si vous prenez une compagnie telle que SGS, ou Bureau Veritas, ou peut-être ALS, ils ont des équipements pour analyser l'échantillon que les compagnies minières leur envoient. Et le standard va permettre de, si vous voulez, de créer la confiance dans ces analyses. Donc, ce qui fait que quoi? La compagnie minière qui envoie l'échantillon connaît déjà, par exemple, la composition de cet échantillon particulier. Par contre, c'est propre d'échantillon qu'on ne connaît pas. Mais au moins, sur le standard, la compagnie minière connaît, par exemple, combien de grammes d'or, par exemple, si c'est le cas de l'or, combien de grammes d'or on trouve dans ce standard, dans cette échantillon particulier. Donc, lorsque la compagnie minière envoie ça au laboratoire, un laboratoire tel que SGS, ou ALS, ou peut-être Veritas, ou autre laboratoire, le laboratoire en question va analyser cette échantillon et ramener les résultats. Donc, en regardant, ils vont comparer avec les résultats que la compagnie qui a vendu, comment on va dire, le standard a mis sur son certificat. Et si ce sont les mêmes, ça montre clairement que la compagnie à qui on a envoyé nos échantillons a effectivement des équipements fiables. C'est surtout la fiabilité des équipements de la compagnie qui reçoit nos échantillons. Alors, ce n'est pas vraiment pour voir si la compagnie analyse, mais forcément, la compagnie va analyser cet échantillon parce qu'il est typique, le laboratoire d'analyse qui reçoit nos échantillons, c'est que cet échantillon particulier-là s'appelle un standard. Et ils savent que la compagnie minière qui envoie les échantillons connaît toutes les informations sur ces échantillons particuliers. Donc, c'est sûr qu'ils vont analyser. Seulement, nous, en tant que compagnie minière, lorsque la compagnie minière envoie, c'est pour tester l'équipement, la fiabilité de l'équipement de la société qui va analyser ces échantillons. Alors, donc, cela dit, comment est-ce qu'on fait l'insertion d'un standard? Alors, pour faire l'insertion d'un standard, vous devez prendre un certain nombre de dispositions. Alors, pourquoi on prend cette disposition? On prend cette disposition pour que si la compagnie de la société qui fait l'analyse des échantillons nous envoie nos résultats et qu'il n'y ait pas de discussion, qu'on ne dise pas « Ah, non, c'est vous qui vous êtes trompé, etc. » Ou bien c'est vous, en faisant l'insertion, vous n'avez pas bien fait, il y a eu une contamination. Donc, généralement, on va confier à quelqu'un en qui on a confiance. Donc, ça peut être un géologue, ça peut être un technicien géologue, mais quelqu'un en qui on trouve responsable et en qui on a confiance. Ça peut être même un technicien, ça peut être même un ouvrier, mais c'est un ouvrier en qui on a confiance et dont on sait qu'il a l'expérience nécessaire. Généralement, la plupart des compagnies, c'est le jour-là qui va faire cela, mais il est plus confié à son technicien géologue, il est plus confié à un ouvrier, mais un ouvrier vraiment expérimenté, excusez-moi. Alors, première chose à faire, c'est de faire, de tirer sa fiche d'insertion. Alors, la fiche d'insertion, parce que dans certaines compagnies, on va dire à telle profondeur en même temps, à telle profondeur en même plan, à telle profondeur en fait, en même temps, à telle profondeur en fait, peut-être on inser un standard. Donc, pour ça, il faut d'abord tirer sa fiche d'insertion. Première chose à faire. Deuxième chose à faire, de choisir le standard en fonction de la profondeur identifiée. Un exemple, si vous prenez un forage, vous allez avoir la zone oxydée, la zone intermédiaire et la roche fraîche. Alors, tel standard en fonction de la quantité d'or qui est dedans, on va dire ça, on va mettre dans la partie oxydée. Tel standard, on va mettre en fonction de la quantité d'or qui est dedans, on va mettre, par exemple, dans la partie sulfurée, c'est-à-dire la partie de la roche fraîche. Alors, donc, déjà, celui qui fait l'insertion doit savoir qu'au niveau de l'oxydée, voilà le type, le standard qu'on doit mettre. D'accord? Parce que tous les standards n'ont pas, forcément, n'ont pas le même, par exemple, dans le cas de l'or, la même teneur en or. Donc, première chose, intirer, première étape, bien étirer, donc imprimer sa fiche d'insertion. Deuxième étape, identifier effectivement le standard à position du standard. Si c'est un standard pour la partie oxydée, il faut déjà identifier ce standard. Ensuite, deux, troisième chose à faire, c'est de repérer le ticket par rapport à la position où le standard va être inséré et repérer aussi le standard. Ensuite, le sachet dans lequel on va, donc, quatrième chose, le sachet qu'on doit repérer, donc aussi le sachet qui va servir d'insertion, dans lequel nous allons mettre le standard. Cinquième chose, il faut écrire le numéro du ticket sur le numéro, sur le sachet. Donc, sur le sachet, vous avez le numéro du ticket et le numéro du ticket, le même numéro que vous reportez de ce numéro-là sur votre sachet. Sixième chose, il faut mettre un ticket à l'intérieur et l'autre ticket pour l'agraper sur le sachet. Septième chose, il faut prendre la photo du standard du ticket et le sachet. Donc, vous mettez dessus, vous prenez la photo, vous dites que c'est effectivement ce standard que j'ai mis dans ce sachet qui a ce numéro. Huitième chose à faire, vous effacez maintenant les inscriptions qui sont sur le standard. Parce que, pourquoi on le fait ? C'est pour ne pas que la compagnie qui va recevoir nos échantillons sache quelle est la compagnie qui nous fournit ces standards. Parce que, si elle sait quelle est la compagnie qui nous fournit les standards, peut-être qu'elle va repérer toutes les valeurs de cette compagnie. Donc, elle peut commander ses mêmes standards et mettre à son niveau. Donc, elle va avoir toutes les valeurs. Et maintenant, lorsqu'on envoie, elle n'a plus besoin de faire l'analyse. Elle va plaquer ses valeurs. Donc, on efface. Donc, on prend la photo avant d'effacer. Quand on efface, on met le standard dans le sachet. On agrafe. Et on met dans notre sac. Ensuite, on attache tous les échantillons avec les différents sacs. Et on envoie ce sac ou ces différents sacs. Donc, si vous prenez une pourrage de peut-être 200 mètres, vous allez avoir plusieurs sacs. Donc, tous ces sacs, vous les envoyez maintenant au laboratoire. Et une dixième chose, donc dixième étape, les photos, toutes ces informations-là, tous ces fiches, vous les saisissez dans votre ordinateur. Et attendre que le laboratoire vous envoie les résultats de l'analyse. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un bon like. Alors, sachez que en faisant un clic sur « J'aime », vous dites à YouTube que cette vidéo vous intéresse. De sorte à ce que cette vidéo-là pourrait être mieux référencée pour que plus de personnes puissent l'avoir. Et donc, c'est une manière de m'encourager dans le travail que je produis gratuitement pour vous. Alors, encore une fois, si vous cherchez une formation dans le domaine des mines, donc ça peut être une formation sur le forage RC, ça peut être une formation sur le forage DD, sur le forage Diamond, comme on le dit. Sur le forage, par exemple, Air Corp, sur le forage, peut-être Auger. Si vous cherchez une formation dans, par exemple, les méthodes d'extraction, les méthodes d'exploration, des méthodes de géochimie, etc. Si vous cherchez une formation sur les méthodes de cartographie, si vous cherchez une formation sur les logiciels, concernant les logiciels dans le domaine des mines, je vais vous citer quelques logiciels qui sont les plus utilisés, tels que Qgees, iGees, Mapinfo, Discover, Macromind, Datamind, Surpar, Envie pour les traitements du maïsac, et plusieurs autres logiciels, l'IFROG, etc. Vous êtes à la bonne adresse, contactez-moi par WhatsApp. Donc, vous pouvez m'être intéressé, mais généralement, quand les personnes m'entiennent intéressé, je donne le numéro WhatsApp, mais ces personnes ne viennent plus me rejoindre. Je n'ai pas su WhatsApp, peut-être qu'elles ne retournent pas pour regarder. Mais sachez que mon numéro WhatsApp, c'est le numéro par lequel je réponds le plus vite. Si vous voulez avoir une réponse très vite de moi, écrivez-moi directement par WhatsApp au plus 225, si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, c'est plus 225, 07, 59, 42, 17, 05. Donc, 07, donc, 225, plus 225. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous êtes obligés de mettre cela. 07, 59, 42, 17, 05. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est 07, 59, 42, 17, 05. Réjoignez-moi sur WhatsApp. Et sachez que si cette vidéo vous a plu, prenez une minute de votre temps et partagez à tous vos amis.